Musique Nous sommes à l'AFPA à Rennes pour une nouvelle étape du concours national des maîtres restaurateurs, le panier mystère. Là donc on va faire la présentation des candidats, il va y avoir le tirage au sort pour savoir votre ordre de passage. Après il va y avoir 10 minutes d'intervalle entre chaque candidat. Vous êtes curieux de savoir ce qu'il y a dans les paniers là non ? Un peu. Mais rencontrons tout de suite nos candidats. Il y a David Garec du restaurant L'Océanie d'Anante. Si tu veux des trois explications tu peux demander. Michel Bailly de la crêperie Saint-Pierre à Jonzé. Gaëtan Gélin de l'hôtellerie Les Brisons à Bretignolles-sur-Mer. Trois produits dans le panier mystère. Donc vous avez une poitrine de porc numéro 1, fumée bois de hêtre. D'accord. Donc ensuite protéines, rôti de porc, longe, origine Val-de-Loire. D'accord. D'accord. Ficelé, prêt à cuire. Et dans la gamme affineur du chèvre, donc passion 3, vous avez l'atome angevine affiné. Ça va vous savez quoi faire ? Ça commence à se mettre en place. Alexandre Le Guénic de l'auberge de Pont-Calec à Nguignel. Nicolas Prodom du restaurant Les Saveurs de Nicolas à Nouveautou. Gouenel Lavigne de l'établissement Eau Saveurs à Saint-Brieuc. Fabien Garnier du restaurant L'Aiglon à Pontivy. Enfin, Jérémy Dibac de l'établissement Le Bac aux Saveurs à Nantes. La couenne vous l'utilisez derrière ? On attend aussi des gestes professionnels puisque nous avons affaire à des chefs. Voilà, tout ce qu'ils vivent au quotidien dans leur restaurant. Merci monsieur le juge pour ces précisions. On va vérifier nous-mêmes leurs techniques en cuisine. Parmi les produits à utiliser cette semaine, rôti de porc, poitrine de porc fumée et l'atome fournie par Passionfroie. Ah, ça sent le dressage pour Nicolas et d'ailleurs pour tous les autres chefs. Regardons leurs plats. Direction la salle de jury pour la présentation des plats de nos huit candidats. Et c'est studio. Merci aux professionnels encore une fois qui se sont mobilisés pour cette journée-là. Donc, le gagnant aujourd'hui, c'est Nicolas Prudhomme. Les saveurs de Nicolas. Eh bien Nicolas, bravo pour ton cochon, accompagné d'une fricassée de champignons du bois, mitonné de légumes avec cremeski, tomangevine et poire au vinaigre. Surpris d'avoir du cochon. On s'attendait, peut-être pas du poisson, mais à une volaille ou quelque chose, qui prenne les trois heures de temps, des osages. Mais ouais, très surpris du cochon. Merci. 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 Sous-titrage ST' 501